salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de pokénews pour bien lancer la journée aujourd'hui on va voir pas mal d'informations on va parler de pokémon unit un nouveau skin qui fait un petit peu parler de lui on enchaînera avec la ville d'ici les moulineaux qui a été renommée capitale française de la carte à jouer et on terminera en parlant de morbius qui va sortir et apparemment il y aurait un lien avec pokémon mais je vous dis tout ça en fin de vidéo pour commencer on va parler de pokémon une carte pokémon une carte rare pokémon est apparu dans la nature pour la première fois en plus de 20 ans après avoir été vendu pour une somme importante aux enchères plus toute cette année une carte à collectionner pokémon snap magikarp a été vendu aux enchères pour 5 millions d'yens environ 136 mille dollars américains après avoir fait son chemin sur le marché libre pour ce qui semble être la toute première fois la carte snap magikarp faisait partie d'une promotion du magazine coro coro pour célébrer le lancement de pokémon snap en 1999 et qui impliquait que les participants envoient leurs photos du jeu cinq gagnants ont fait imprimer leurs photos sur des cartes pokémon officielle chaque gagnant on a reçu 20 exemplaires de sa carte la plupart des cartes ont fait leur chemin entre les divers collectionneurs mais la carte magikarp snap n'est jamais apparu en public et sans beaucoup croire que la carte était perdue pour l'histoire traduction un peu moyen on l'accorde après la vente de la carte plus tôt cette année elle est envoyée à psa pour authentification et classement la carte ensuite apparu dans une vidéo publiée par le collectionneur de cartes pokémon scott pratt on ne sait pas si la carte appartient à pratt pratt procède l'une des plus grandes collections de cartes pokémon rares au monde voilà je ne connais pas spécialement qui était pratt avant la vidéo ou s'il a simplement pu la montrer sur sa chaîne youtube quoi qu'il en soit c'est toujours génial de voir la carte dans autre chose qu'un livre ou un magazine pour la première fois vous pouvez visionner la vidéo montrant la carte ci dessous on va juste voir un tout petit extrait voilà de la carte magikarp snap qui est tiré directement du jeu avec capture d'écran du jeu montrant un magikarp en plein saut un petit peu comme on a pu le voir avec le remake et je trouvais ça assez fun d'autres cartes pokémon snaps sont vendus pour des chiffres tout aussi élevés d'autres ventes récentes un snap polywag et un snap de gerados se sont vendus entre 35000 et 50000 dollars plusieurs autres cartes snap pokémon sont tout aussi rares par exemple PSA n'a classé qu'une seule carte snap article ce qui est quand même exceptionnel une carte classée seulement on sait qu'il y en a d'autres qui existent ou qui ont existé mais une seule qui a été classée par pca qui est le premier organisme quand on se parle de classement de cartes et de gratification de cartes dans le monde l'info suivante c'est à pokémon unit qui a dévoilé une version très gaie de ma connure ça ça fait un petit peu parler pourquoi pas admettons moi ça me choque pas spécialement le jeu vidéo pokémon unit a sorti une mise à jour dans laquelle la nouvelle tenue de ma connure ne laisse pas de marbre la communauté gay qui sur les forums et twitter compare le personnage un dandy en cuir et c'est vrai que c'est un peu ressemblant il faut bien l'avouer avez-vous déjà été tenté d'appeler un pokémon dandy non bien sûr que non mais la perche est tendue dans la dernière mise à jour de pokémon unit la nouvelle tenue punk de ma connure montagne de muscles tout de cuir vêtue à déchaîner les fans du jeu vidéo en particulier le twitter gay qui s'est évidemment pressé de dégainer ses meilleures blagues sur le personnage emblématique pokémon unit jeu d'arène multijoueur son nintendo switch android et ios consiste en deux équipes de pokémon qui s'affrontent en ligne dans des combats stratégiques de 10 minutes si la stratégie était ici de produire un personnage cuir code c'est un pari réussi le pokémon est un vrai fit boy exhibant fièrement ses quatre bras musclés qui jaillissent désormais d'une saillante veste en cuir noir déchiré parsemé de clous et de détails violets ajoutez à ça un slip moulant noir et vous comprendrez l'engouement autour de la mise à jour ma connure on finland parmi les commentaires les plus drôles on trouve notamment un superbe jeu de mots machamp of finland machamp étant le nom anglais de ma connure en référence à l'artiste tom finland humour anglais britannique d'autres félicite simplement machamp pour son coming out je ne sais pas ma connure est un gay en cuir sans ma carte bingo 2022 présentait un tweet au quand un autre s'exclame enfin pokémon représente la communauté lgbt qi plus cuir quel est le gay qui a désigné cette tenue s'exclave un troisième et en même temps il faut bien l'avouer que quand on voit la communication d'un côté avec lucario version égypte ancienne donc lucario off egypte et qu'on va à côté le fameux mâconnure avec sa veste en cuir ça peut prêter à rire même si je trouve qu'en vrai ça va plutôt bien avec son personnage effectivement de biker le vent sous 10 machamp is gay bah en vrai moi ça va ça me choque pas je trouve que ça va assez avec même l'idée que je me fais du personnage ou si je devais leur transcrire en une personne réelle moi ça me choque pas spécialement et bon naturellement à la phytosphère qui s'est un peu déchaîné pour pas changer mais je trouvais ça très très marrant et c'est aussi l'occasion de parler un peu de pokémon unit comme j'en parle jamais sur la chaîne petite mise à jour un skin dédié à un match pas à ma cogneur qui tire un peu sur le gay sur le voilà lgbt plus que lui mettez ce que vous voulez derrière qu'est ce que vous en pensez moi j'avoue que personnellement bon ça me fait ni chaud ni froid mais je trouve qu'en tout cas le skin est assez cool et va très bien avec le personnage on enchaîne avec la ville d'ici les moulinots qui a été reconnue capitale française de la carte à jouer pour ceux qui sont en île de france et ben c'est un petit message qui s'adresse à vous le musée de la ville se fait résolument dans l'air du temps avec une exposition sur les cartes magic et pokémon c'est un drôle de bâtiment qui mixe les époques avec la pierre blanche qui reste de l'ancien château d'ici les boulinots qui a brûlé en 1891 et l'architecture en vert typique de la fin du 20e c'est aussi un drôle de musée car si comme la plupart des musées municipaux et propose une exposition permanente sur l'histoire de la ville il présente aussi un parcours consacré à la carte à jouer il existe sept musées dans le monde consacré aux cartes à jouer mais un seul en france et il se trouve ici les moulinots précise denis butaille le directeur du musée français à de la carte à jouer en 1886 l'équipe du musée découvre un trésor dans une collection léguée à la ville dans les années 30 par un certain louis chardonneret contre une place dans un hospice municipal mais pour la petite anecdote comment est ce que ce musée municipal en est il venu à se spécialiser dans un objet aussi spécialiste que la carte à jouer pour comprendre il faut remonter jusqu'en 1981 date de création du service municipal qui occupe alors une ancienne orangerie puis en 1986 l'équipe du musée découvre un trésor dans une collection léguée à la ville dans les années 30 par un certain louis chardonneret c'est ce que je viens de lire contre une place dans un hospice municipal il s'agissait d'une carte à jouer au portrait de paris qui datait du début du 17e siècle un exemplaire très rare on veut bien l'imaginer raconte denis butaille c'est à partir de cet exemplaire qu'est née l'idée de consacrer un parcours permanent aux cartes à jouer en 1993 la ville décide alors avec le soutien du ministère de la culture de repenser complètement l'architecture du musée le projet est confié à l'architecte philippe jean et les nouveaux bâtiments sont inaugurés en 1997 entre temps le musée avait étoffé sa collection de cartes grâce à des acquisitions des prêts des dépôts d'autres musées et des donations pokémon et magic en point d'orgue depuis aux côtés d'un parcours consacré à l'histoire de la ville les visiteurs peuvent donc admirer une collection unique de cartes à jouer et de jeu de cartes le musée reste ouvert sur l'époque contemporaine car il a depuis la fin des années 1990 commencé à collectionner des cartes pokémon et magic dès la fin des années 90 ce qui est quand même assez surprenant quand on se dit qu'il y avait quand même un augment qui était beaucoup moindre à l'époque les jeux les plus populaires chez les enfants et les grands enfants le musée organise d'ailleurs des tournois et des moments de jeu et une exposition leur sera consacrée à la fin de l'année 2022 révèle denis butaille de quoi faire venir un public différent dans ce musée follement original je voulais vraiment vous en parler si vous êtes en île-de-france sur paris c'est pas les faire un tour à ici les moulinots personnellement je vais essayer d'y passer à ces prochaines semaines parce que je trouvais ça assez cool et enfin on termine avec voilà info entre guillemets exclusif un morbius qui va sortir comment le réalisateur s'est inspiré de pokémon c'est peut-être une créature de la nuit mais il semble que morbius est inspiré de pokémon durant une interview avec hygiène le réalisateur daniel espinoza a dévoilé comment il a trouvé l'inspiration pour sa version du vampire à un endroit inattendu pokémon j'ai une fille de 6 ans et aller à fond dans pokémon explique t il et vous voyez j'ai regardé pokémon durant des années j'adore vraiment comment elle utilise la couleur et la lumière pour exprimer ses pouvoirs quand vous regardez morbius il a toujours ce flux violet dans le comics et c'est habituellement juste des lignes tracées au pinceau ajoute-t-il mais je me suis dit que peut-être si je pouvais prendre cette idée pokémonesque et l'introduire dans cette expérience psychédélique je pourrais créer une nouvelle version de l'expression de ses pouvoirs on peut d'ailleurs en voir un aperçu dans le récent exemplaire dans le reste plus récent trailer de morbius cependant c'est encore plus évident quand on regarde les scènes d'action des flashs très net de violet éclair morbius alors qu'il se lance dans la nuit au dessus de new york city et on va le regarder et je vais vous dire ce que j'en pense je pense qu'on a vu à peu près le plus important mais c'est vraiment l'idée de flux de couleurs qui suit un petit peu le héros qui suit le héros comme dans pokémon et du coup je me suis dit mais c'est vrai que ça me parle moi ce cet effet de lumière de flash comme ça qui suit le personnage ça me ça me parle un peu et je cherchais très rapidement et en fait dès la première vidéo j'ai tout de suite compris à quoi ça me faisait penser ça me fait penser à ça à chaque fois que assez souvent dans la série pokémon quand il ya des attaques quand il se passe des choses on a souvent le fondu de couleurs d'air avec les traits quand les pokémons s'attaquent on voit également tous ces effets elle bat tiré des comics pour donner comics slash manga pour donner un effet un peu violent à l'action tout en minimisant les graphismes et je trouve que ouais dans un dessin animé dans un manga ça passe très bien mais bizarrement quand on en revient à morbius je trouve que ça fait un peu cheap ça fait un peu cheap les images sont belles mais ce flou de lumière qui suit le héros à je suis pas fan bon vous allez dire quand je vous évoque des sujets en général j'ai toujours l'air un peu un peu sceptique je suis jamais fan mais je trouve ça vachement cheap n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi vraiment je suis vraiment pas je suis vraiment pas morbius ça me botte vraiment pas plus que ça on termine à une scène d'un autre trailer de morbius le fait voler dans un tunnel de métro ce qu'on l'a vu avec la traînée orange de sa tenue de prisonnier enveloppant son visage en fumée on s'attend presque à voir une pokéball lancé après lui c'est une approche intéressante des pouvoirs du vampire des comics avec le style de conte bestial de morbius le parallèle avec pokémon est toujours là le style de combat de morbius est celui d'un prédateur d'une bête expliquer le cascadeur greg tonneau lait la manière dont il bouge parfois de manière féline sauvage très féroce par moments il n'est pas à l'aise avec son propre corps car elle est habituée à être faible à ne pas pouvoir faire tout cela à présent elle a obtenu cet immense pouvoir et ne sait pas le contrôler ne sait pas comment gérer cela je suis très clairement sceptique et pour avoir un petit peu regardé les commentaires alors là on les voit plus je sais pas est-ce que je les avais vus certainement du tuto sanglé à l'origine les autres fans slash ce qu'on veut ont l'air assez sceptique quand même pokémon cela dans un manga dans une dessin animé pourquoi pas ça fait faire des économies parce que du coup bah moins d'animation tout en ayant ce petit effet un peu dynamique mais dans un film je trouve que ça fait vraiment vraiment cheap et on terminera la vidéo là dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on a vu quelques sujets bon la carte pokémon snap pourquoi pas mais c'est assez cool de retrouver une carte qui avait disparu depuis plus de 20 ans match hopper son skin match hopper veste en cuir bon pourquoi pas dites moi ce que vous en pensez si les moulineaux n'hésitez pas à y passer allez voir le petit musée ça peut être très sympa et morbius qu'est ce que vous pensez du parallèle avec pokémon moi j'ai un peu peur de ce que ça va donner mais bon comme d'habitude j'attends que ça sorte pour voir ce que ça fera pour nous on s'arrête la peau aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine je veux dire